Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Karima Cuisine Aujourd'hui je viens vers vous pour partager ma recette de riba à la noix de coco et à la semoule C'est une pâtisserie marocaine qui est exquise, qui fond en bouche, qui est croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur Je vous conseille de l'essayer et j'espère que ma recette vous plaira Je vous laisse avec les étapes et les ingrédients et je vous souhaite un bon visionnage J'aurais besoin de trois, j'ai un verre de sucre semoule, un verre de sanida, le zeste d'un citron, une pincée de sel Une grande cuillère à soupe de confiture d'abricot, un verre d'huile, une levure chimique de 11 g, 250 g de noix de coco 250 g de semoule extra fine, 50 g de semoule extra fine, sucre glace pour la déco, sucre glace, de l'eau de fleur d'oranger, le matazhar Donc là je vais mettre mes oeufs en premier, j'ajoute mon sucre, j'ajoute le sucre glace, je mets le zeste et la petite tinsée de sel La confiture d'abricot, j'ajoute mon huile, et là je commence bien à mélanger tous les liquides entre eux Et j'ajoute le sucre fond, pour utiliser un fouet mais moi je préfère travailler avec ma main Je voulais vous dire les filles faut pas négliger la cuillère de confiture d'abricot, c'est ce qui donne le moelleux à ce gâteau Je vais e aller bollant, je vais rajoute leucine ma tire, je vais rajouter mon sucre, la cuillère de la cuillère de la cuillère de Gunner, je vais rajouter mon sucre, je vais rajouter dans mon sucre je mélange bien je mélange bien j'essaie de faire fondre tous les ingredients et là je vais rajouter le manoeuvre chimique 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 en deux fois, je ne mets pas tout d'un coup parce que je me dit que il faut le même et il faut le même c'est bon je vais rajouter le même je vais rajouter le même j'ai en tout 250g je vais rajouter le même j'ai 250g Il y a un dimitin ou 50 grammes de la cuque. Et là, je vais rajouter ma semoule. Là, j'ai 250 grammes, mais je ne vais pas tout mettre. Il faut voir en fonction de la pâte, comment elle absorbe. Là, j'ai 250 grammes de semoule, mais je n'ai pas tout mis. Vous voyez le bol là ? Il me restait un verre à thé à l'intérieur. Alors, j'ai rajouté ma semoule. Il y a 250 grammes de semoule, mais je n'ai pas tout. J'ai rajouté ma semoule. 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 Comme ça, il faut qu'on arrive à l'attraper avec la main. Qu'on arrive à faire une petite boule. Je vais la laisser reposer 10 minutes. Je vais la recouvrir d'un sachet. J'ai préparé mon sucre, mon moule. Je vais mettre de l'eau de fleur d'oranger sur la pomme des mains. Je vais commencer à faire mes petites boules et ensuite, je vais les poser dans le sucre. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai allumé mon four à 170 degrés et je vais les laisser cuire pendant 8 minutes. Je vais en mettre que deux pour commencer, pour voir si c'est la bonne taille. Je vais le faire cuire pendant 10 minutes. Je vais mettre de l'eau dans le sucre. Je vais mettre de l'eau dans le sucre. Je vais mettre du sucre dans le sucre. Je vais mettre le sucre sur mon moule. et je vais appuyer avec mon pouce c'est ce qui va permettre la cassure sur le dessus on va mettre dans le sucre et on va mettre dans le moule et on va mettre dans le four pour que l'on soit là je les ai sortis du four la couleur est parfaite la taille est bonne donc je vais poursuivre avec la même taille de boule on va mettre dans le four qui joue très bien l'appareil est à l'autre il va être le même appareil qui est le même appareil il va être 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 le même appareil quand vous les sortis du four ils seront encore molles là je vous remontre donc on appuie bien moi mon four je peux allumer en haut et en bas pour qui ce n'est pas le cas vous allumez d'abord en haut et quand ça commence à se fissurer vous descendez en bas par contre il ne faut pas dépasser 10 minutes parce que si vous dépassez 10 minutes elles vont être dures après ça dépend des four c'est à surveiller c'est à dire les enfants qui ne mettent pas par contre le pote le pote c'est à dire c'est à dire c'est à dire le pote c'est à dire c'est à dire Si vous mettez plus de 10 minutes ça va se rendre comme une pierre La quelle-litoe fait 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 10 d'accord j'ai qu'à ce qu'à qu'à la chagera voilà heda ouf shik nnahaie de l'al garryba d'yoli Nous sommes arrivés à la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous la partagez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous répondre avec plaisir. Nous allons vous laisser la fin de ma vidéo. Merci.